Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter un ouvrage destiné à l'atelier de madame pour y mettre les revues et les livres de couture. Il a une forme galbée et il permet de ranger plusieurs livres à la fois. Et il se présente sous forme de kit à assembler soi-même. Et je voudrais donc vous présenter aujourd'hui ce kit. Cette boîte est constituée de deux grands côtés chantournés, d'un dos, d'une façade et d'un fond. Et voici le montage. Le montage il est très très simple. Vous allez monter comme ceci, vous mettez un côté à plat, vous mettez de la colle le long des côtés et vous l'assemblez comme ceci. Vous mettez une règle butée et vous mettez un kraft tout de suite dans l'angle ici. Un kraft blanc d'un côté, un autre kraft ensuite, vous mettez le côté, ça c'est le dos, et vous mettez votre kraft verticalement et un autre ici. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre de la colle sur la façade. La partie droite va dans le haut et vous la mettez comme ceci, assemblée comme ça. Ça se monte à une vitesse supersonique. Ensuite, vous mettez un autre kraft ici et il vous reste le dernier morceau à mettre. Mettez de la colle partout, sur les côtés, sur un centimètre aussi. Et vous allez le mettre, donc là je vais mettre la cloutée, et vous allez l'assembler comme ceci. Et vous voyez, c'est monté très très rapidement. Voilà. Un kraft à l'extérieur si vous voulez. Ici, ici et ici. Vous retournez l'ouvrage et vous mettez un kraft de l'autre côté. Et il vous restera le kraft à mettre de ce côté-ci. Et ça se monte en 4 minutes. Une fois que c'est monté, je vais mettre de côté les éléments en carton. Il va falloir habiller l'intérieur et l'extérieur avec les cartonnettes fournies dans le kit. Il y a deux lots de cartonnettes. Un lot qui va pour l'extérieur avec la façade. Le dos. Le dessous. Un côté droit et un côté gauche. Et un autre lot avec une façade intérieure, une cartonnette de fond et un dos intérieur. Il y aura deux, ces deux, la petite et le dos intérieur seront à rectifier en largeur dans la partie verticale. Une fois habillé l'intérieur, comme ça vous aurez une valeur nette. Parce que là, je ne sais pas, suivant l'épaisseur de votre papier ou de votre tissu. Là, j'ai laissé un peu de jeu, mais il y aura certainement un petit millimètre à rectifier. Voilà, ça c'est pour la présentation des éléments constituant le kit. Maintenant, pour l'habillage, vous allez commencer par habiller le pourtour, la partie chantournée, avec des bandes de tissu ou de papier de 9 mm, voire 10 mm. On répartit équitablement gauche-droite dans l'axe de carton. Et avec le doigt, vous pliez. Et vous finissez au plivoire ou au pavé des soirs. Et une coupe nette dans l'angle en bas, dans les quatre angles. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre la cartonnette de fond, si vous voulez, aussi. Et après, on peut appeler l'intérieur aussi, avec une cartonnette qui va aller là, avec un rabot de chaque côté, remborder avant, que le fond a été mis, le côté gauche ici, et vous allez prendre la cartonnette ici à rectifier. Là, elle est juste, mais je sais qu'il faut, comme c'est remborder avant, il faut enlever l'épaisseur du tissu. Et il vous restera donc la façade de 6 mm. Ici, j'ai rectifié, je remborde, et si je mets bien, ça tombe bien. Voilà. Et pour l'habillage extérieur, j'ai procédé comme ceci. J'ai placé la cartonnette extérieure de façade ici, et les deux autres en face à face. Vous avez une petite perte de tissu, mais l'avantage de ça, c'est que c'est formé en une seule pièce. On laisse le papier dépasser en bas de 1 cm, à peu près. Pareil sur les côtés, ça s'est rabattu à l'arrière. Et j'ai remborder l'extérieur avant, puisque l'extérieur ne s'arrête pas au ras. Parce que sinon, j'aurais pu remborder dedans. Et donc, pour laisser un peu plus de visibles chantournées, j'ai décalé volontairement la cartonnette un peu plus basse. Et ainsi, je la présente comme ceci. Je mets de la colle sur la partie. Et je viens placer mon élément considéré des trois pièces comme ceci, bien ici. Voilà. Et je vais me retrouver avec un petit décroché par rapport à la lettre de 1,5 mm à peu près. Et après, je rabats côté par côté. Et je rabats derrière. Je rabats derrière aussi. Il me restera la cartonnette du dos extérieur, qui est rembordée avant, comme ceci. Et qui vient se mettre ici. Et ensuite, je mets celle du dessous. Et mon ouvrage est fini. Et je vous souhaite de jolies réalisations. Et vous pourrez donc prendre connaissance de ce porte-documents sur le blog Le Biseau Bigouda. Et puis, je rabats sur le blog Le Biseau Bigouda.